Mohamed, décédé à 27 ans. Marc, 42 ans, incinéré. Patrick, décédé à 61 ans, enterré au cimetière de Bruxelles. Mohamed, Marc, Patrick, et la liste est encore longue. Depuis janvier, une cinquantaine de personnes sont mortes de la rue. Il s'agit essentiellement d'hommes en dessous de 50 ans, des Belges, mais aussi beaucoup de nationalités étrangères parmi les victimes. La première des causes, c'est que la rue, c'est un milieu extrêmement dur. C'est un milieu dans lequel la santé se dégrade très fort. Il y a des problèmes d'hygiène, de soins corporels qui font qu'il y a des maux qui apparaissent qui ne sont pas nos maux à nous. Pour le rendre hommage, cet arbre a été planté en 2011. Des fleurs sont placées régulièrement. Un petit geste, mais un grand symbole pour les personnes de la rue et du collectif. C'est un beau symbole, selon vous ? À mon avis, c'est le meilleur symbole. J'ai toujours une pensée très émue, parce que j'aime bien mes patients, et mes patients m'aiment bien aussi, je pense. Et donc, c'est très important de me dire qu'au moins quelques personnes et un collectif ici songe encore à eux après. Grâce à son réseau de bénévoles, le collectif Les Morts de la rue répertorie les noms et les âges des défunts, en hommage et en peu de musique pour qu'eux non plus ne soient pas oubliés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada